Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faire un bon coulis tomate fait maison qu'on peut conserver, utiliser dans nos plats, soit des pâtes, pizza ou autre c'est un coulis passe partout donc pour la liste des ingrédients vous cliquez sur la fiche recette ou sur le lien en bas de cette vidéo on va commencer par peler les tomates donc pour cela je les ai mis dans de l'eau bouillante quelques secondes après la peau s'enlève facilement après cela j'ai pépine et je coupe les tomates en petits dés j'ai émincé également les oignons et là je vais commencer par chauffer de l'huile dans une cocotte ou casserole, ce que vous voulez j'ajoute les oignons que je vais faire tomber pendant 5 minutes sans coloration ensuite je mets les tomates j'ajoute l'ail émincé j'ajoute un petit bouquet aromatique où j'ai mis 2 feuilles de laurier avec du thym vous pouvez mettre aussi une branche de céleri je couvre et je laisse cuire pendant 30 minutes sur feu doux à mi-cuisson j'ajoute selon l'acidité de la tomate soit 1 à 2 cuillères à soupe de sucre à la fin de la cuisson j'ajoute du sel et du poivre pour assaisonner mon coulis la préparation doit être assez épaisse, j'ai retiré les petites herbes que j'ai mis au début et je vais mixer le reste pour avoir un coulis bien lisse le coulis est prêt pour être utilisé tout de suite dans vos plats ou bien vous pouvez le conserver dans des bocaux stérilisés ou le congeler, vous pouvez le congeler dans des bacs à glaçons pour portionner donc j'espère que cette recette vous a plu j'espère que vous allez l'essayer, vous me dites ce que vous en pensez je vous dis bon appétit et à la prochaine